Nous avons eu l'occasion de refaire un point sur le partenariat, qui est un partenariat qui date de plus de 30 ans entre Eramet et l'État gabonais, qui a donné beaucoup de fruits, notamment sur les cinq dernières années, avec un développement considérable de l'activité minière, un développement aussi considérable du trafic sur la voie, beaucoup de créations d'emplois, beaucoup d'investissements et beaucoup de retombées économiques pour le Gabon. 2023 était une année difficile, puisqu'il y a eu un éboulement sur la voie qui a bloqué le transport pendant plus d'un mois, puis après un autre problème sur un ouvrage d'art, ce qui a fait que globalement, on a perdu pas mal en transport et en production. Donc 2024, nous devrions revenir au niveau de 2022, un petit peu au-dessus, dans un marché qui reste difficile, mais avec quand même beaucoup d'ambition, et notamment un plan de maintenance renforcé à la CETRAG, pour améliorer les conditions de transport et permettre de créer les conditions pour développer de nouveau la production en 2025 et 2026. pour améliorer les conditions de transport et à la CETRAG.